Coucou et bien aujourd'hui il me faut du courage je ne sais pas j'ai pas préparé ça je me suis dit ça me fait un peu peur de partager ce que je vais partager ici sur ma page mais peut-être que ça peut aider quelqu'un et voilà on verra donc j'ai pas préparé je vais te raconter ce qui s'est passé les deux dernières semaines mais tout spécifiquement ce week-end c'était vraiment une crise de guérison que j'ai compris aujourd'hui ce qui avait besoin de guérir et c'est en train de se faire mais je le comprenais pas et j'ai envie de partager ça ici avec avec toi parce que peut-être que toi tu as parfois des crises où tu te trouves enfermé dans un comportement ou même dans une situation et tu ne sais pas quoi faire et comment le vivre donc les deux dernières semaines j'ai été vraiment fatigué fatigué malgré le fait que comme je suis indépendante je me dis je peux pas trop me le permettre je dois être créative je veux être créative j'aimais les gens avec qui je travaille donc je peux pas les laisser tomber et en même temps quand elles auront fini de faire le cours qu'elles font maintenant qu'est ce que je peux comment est ce que je peux les soutenir davantage si elles ont envie besoin et moi j'étais vraiment à haute il y avait il n'y avait pas je me dis mais je me fort je me forçais je me forçais à faire ce que je devais faire et j'étais très 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 peu productive et ça devenait de pire en pire je me mettais de plus en plus de pression pour pouvoir faire ce que je devais je pensais devoir faire et donc là vendredi dernier j'étais dans un de ces états dans un état où je me mettais à pleurer pour n'importe quoi il y a mon mon chéri qui me dit ah écoute on va aller à la mer on a une petite caravane là-bas et moi je me suis mise à pleurer je dis ah je peux pas je suis fatiguée je veux juste dormir et il a dit ne t'en fais pas je te prends maintenant t'as qu'à t'asseoir dans la voiture et il a été tout le week-end super gentil avec toujours un grand sourire content de me voir et je me dis comment est-ce qu'il peut être content de me voir alors que je suis dans un état pareil où je fais rien je dors et j'ai juste envie de tu sais il y a cette chanson fermer les volets ça ça et mais je me suis dit mon dieu qu'est ce que c'est je me suis jamais encore vraiment senti aussi bas que ça je me dis là c'est le burn out t'as trop fait goûté t'es pas respecté comme ça va dans la tête et donc c'est vrai j'ai beaucoup dormi mais mon corps il avait déjà dit stop ça aussi n'a jamais fait il a dit pas de pas de café pas d'alcool rien manger j'ai des nausées tout le week-end j'ai des maux de tête tout le week-end donc je n'ai bu que de l'eau et quand même mais comment il s'appelle mon shake là de live plus parce que ça ça aide à détoxer et ça me soutient et c'est un peu ma ma base ça les compléments alimentaires et donc j'allais mal comme ça mais le samedi je me suis dit faut que je me ressaisisse lundi je dois donner mon cours d'énergie sauvage lundi j'ai mon cours en ligne et je dois être là pour pour mes clients donc faut que je me ressaisisse alors ce que j'ai fait j'ai fait mes respirations de bimov le stretching la douche froide n'en parlons pas j'étais à bout des nerfs donc j'ai juste mis un peu d'eau froide sur les bras et les pieds c'était déjà le maximum mais j'étais arrivé dans un état et peut-être tu connais ça où je ne savais pas m'arrêter je savais vraiment plus du tout m'arrêter en fait je travaillais jour et nuit du genre j'allais dans mon lit avec mon téléphone en train de me dire ça c'est le cours que je dois encore suivre et que je dois encore apprendre donc je fais ça la nuit le matin je me lève avec une méditation guidée puis je fonce et bien tu fonds évidemment plus du tout à un certain moment et j'avais pas non plus je n'avais pas m'arrêter et je savais plus du tout profiter par exemple le printemps il faut dire qu'il fait froid et je me dis je profite pas parce qu'il fait froid et fait moche je déteste ça mais je pouvais même plus sentir une fleur et me dire ça sent bon ou bien je le faisais ça sent bon d'accord je continue ça c'est moi ça c'est moi j'ai tellement d'énergie que ça me permet d'aller super loin mais j'ai jamais été aussi loin que ça et donc là je pensais vraiment que j'étais dans un burn out je me dis mon dieu comment je vais annoncer ça moi qui pleure à chaque petit machin à un vrac nerveux ou quoi et donc samedi matin je fais les Wim Hof donc c'est ce que j'enseigne aussi je suis pas instructeur encore de Wim Hof mais je partage ce que je sais magnifique cette méthode magnifique et donc je fais ça parce que je me dis je veux me prendre en main surtout parce qu'il y a une amie svanch et j'ai un grand 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 merci à qui j'explique un peu ça avec qui je parle et je dis écoute voilà j'ai dépassé toutes mes limites et quand je fais ça moi je bois de l'alcool pour me donner l'énergie ou pour me distraire parfois ça peut être trop d'alcool je vais manger du chocolat parce que c'est un vieux réflexe qui revient chaque fois ça m'énerve je vais boire du tome de café du genre un litre le matin je me dis c'est pas possible que je reviens à ça et et alors je vais commencer à me dire je me mets au travail et je suis tellement fatiguée que devant mon ordinateur je suis pas productif je commence à être totalement distraite je vais sur youtube parce que je veux mettre une vidéo à moi et puis je vais regarder pendant une heure youtube enfin tu connais ça tu vas sur facebook parce que c'est ton travail si tu as un business en ligne et puis là tu te trouves à regarder des trucs ah c'est intéressant c'est intéressant tu as passé trois heures et donc les deux dernières semaines c'était comme ça et après je m'en voulais évidemment après j'allais me fouetter du genre c'est pas vrai que tu sais pas te prendre en main et t'es pas efficace faut apprendre prends encore un cours voilà le scénario donc je sais pas s'il y en a ici qui se reconnaissent dans ça et je me dis je ne devrais pas être dans un été je devrais pouvoir gérer et ça mais qu'est ce que c'est derrière donc je tombe dans ce trou là et là je me je quand je suis là je me sens vraiment complètement finie je me dis voilà ça y est burn out fini je vais lire tous les trucs sur le plan quand j'y pense je suis pathétique vraiment mais bon c'est pas du tout drôle en fait quand on est là dedans et parce qu'en burn out quand on sent en tête tout le monde en parle ça dure des mois tu n'en ressors pas moi je fais mes huit morts je je ne mange pas je bois que de l'eau et je détoxe tout plein je pense ça que j'ai fait le week-end et donc hier encore ça allait déjà un peu mieux j'avais aucun sourire là allait déjà un peu mieux mais j'ai rien fait normalement le lundi j'ai mon programme écrire mes emails fermer mes vidéos planifier les réseaux sociaux j'ai rien fait j'ai même presque oublié le module pour mon courant lit et le soir j'avais mon cours sur l'énergie sauvage et je suis là je me suis dit je vais me maquiller j'ai déjà la photographe qui devait venir j'ai des coûts ne viens pas je dois avoir une tête de demi mort je me sens vraiment pas en forme je commence à donc elle n'est pas venu je commence à donner mon cours et après le cours quand on a donc on a le premier truc du cours on a dansé vraiment comme 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 totalement folle complètement avec les percussions et tout et j'ai eu une énergie de dingue je me dis mais ça ça sort d'où là je suis toujours la première à devoir le savoir mais je suis aussi la première à le vivre c'est je suis pas une superwoman on travaille sur l'ancrage et tout ça on pourrait bien prendre l'énergie dans le sol et puis là on a foncé dans ce cours d'énergie sauvage et puis après on fait un tour de parole et chacun a dit ah j'étais tellement fatiguée j'ai failli ne pas venir mais je suis quand même venue et qu'est-ce que je me sens bien maintenant et là à l'intérieur de moi je me suis dit si vous saviez et effectivement ça m'a fait énormément de bien ça m'a redonné cette énergie je me dis c'est magique c'est thérapeutique comme ça a toujours été dans ma vie donc ce matin je monte l'escalier ici du bureau et mon mari qui me dit ah mais je suis heureuse que tu as un si grand sourire je me dis oui j'ai l'énergie là je pourrais arracher des arbres je suis inspirée je me sens si bien et tout et on parle un peu et il me dit oui tu vois c'est parce qu'on a été à la mer et moi je lui dis non mais écoute c'est tu te rends pas compte moi j'ai fait mes huit mofs les pompages la douche froide j'ai pas mangé j'ai pas bu j'ai pris les compléments alimentaires juste faire un changement de de trucs non il a dit tu n'as qu'à me le dire je dis ok ok si ça te fait plaisir et puis je lui ai dit et tu sais quoi c'est mon mon c'est toi adoré c'est mon mon goût je lui ai dit et là je lui ai dit merci en fait parce qu'il a été si gentil avec moi pas me mettre sous pression pas être fâché si je ne vais faire aucune promenade rien du tout magnifique et sur ça je le remercie et je lui dis je lui dis oui mais tu sais moi il faut aussi ça suffit pas la mer il faut faire ça tu te rends compte que tu dis tout ah non c'est moi alors que je me suis dit au lieu de dire tout le temps il faut il faut il faut j'ai dit non j'ai le droit d'apprendre je me suis repris il ya dit tu vois tu dis toujours il faut il faut il faut tu te forces à longueur de journée quand il s'agit du du business ce matin aussi j'ai fait une interview avec matcha où j'ai compris en expliquant que quand je donne mes cours quand j'enseigne ce que j'enseigne je suis parfaitement connecté je suis à 100% là il n'y a pas de pression il ya un flow il ya une co-création avec l'univers du ou les anges ou comment tu vas l'appeler là je suis là mais dans mon business dans mon activité là je suis dans le mode bulldozer du genre et donc avec j'espère que je suis pas trop longue mais je vous raconte mon histoire je me rends compte en fait que j'y arrive j'ai eu l'impression que j'arriverai pas à vous dire tout ça parce que peut-être j'ai cette impression de voir être parfaite là et donc il dit ça et et avec ce que j'avais dit à swanch qui elle m'avait dit écoutons comme moi je dépasse mes limites à ce moment là je me fais vraiment du bien je mange bien je bois de l'eau pure je vais dormir je vais me permettre peut-être un massage quand je dépasse mes limites je me fais vraiment beaucoup de bien pour me soutenir et moi je lui dis mais en fait moi je crois que je me punis quand je vais quand j'ai passé mes limites et qu'il n'y arrive pas et que je m'écroule je sais que je vais m'écrouler je crois qu'en plus de ça je me punis parce que je vais manger de trop boire de trop pas dormir toutes les choses que je sais qu'il faut pas faire et et donc avec mon mari là à l'entrée il devait partir travailler je dis tu sais je me rends compte que à mon avis j'avais cette image de l'enfance que probablement m'a poussé vraiment au de la limite en tant que petit enfant et qu'est-ce que fait un petit enfant quand tu quand tu quand tu quand tu dépasses les limites et combien de parents je vois faire ça on fait des courses avec j'ai quatre enfants je suis maman je sais comment ça marche et j'ai jamais fait ça je pense ou j'ai essayé de ne pas le faire je pense que j'ai jamais fait ça avec mes enfants parce que ça devait être une souffrance chez moi quand tu vas les amener au magasin sans crever ils sont à bout ils n'en peuvent plus ils ont qu'une envie c'est de profiter dans la de la vie d'être dans un environnement énergétiquement sain de pouvoir dormir se reposer manger les besoins de base et là ils vont commencer à hurler crier et qu'est-ce que font les parents moi les engueuler mais tais toi soit sage je ne sais pas quoi parfois on les engueule et donc moi j'avais là en tête que quand mes parents ou ma mère a dû dépasser mes limites et j'ai cette je sais que aussi à l'adolescence très très fort quand tu es adolescent quand tu deviens femme c'est compliqué quand même et je sais ce qu'on m'a dit mais arrête de faire de ta tête arrête d'avoir de mauvaise humeur mets toi en forme qu'est ce que c'est comme ça et quand tu iras il va dans ta chambre et quand tu iras mieux tu auras le droit de redescendre c'était super dur chez moi à la maison et je sais que j'avais jamais le droit d'être malade ou d'être triste et en colère non plus et donc on m'a envoyé dans ma chambre et peut-être ce n'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie je vais pas dire que mes parents sont des monstres c'est pas du tout ça mais moi ce que j'ai retenu c'est ça mais ce que j'ai jamais compris je toujours dis j'ai pas eu le droit à tousser mais ce que j'ai jamais compris c'est cette histoire de dépasser mes limites et ce que moi je fais à ce moment là dépasser mes limites c'est ok mais en conscience peut-être et de connaître ses limites mais moi je pouvais pas les accepter quelque chose de ce genre et me faire du bien me dire au drône tu dépasses tes limites ça a une limite et dépasser les limites mais fais-toi du bien et dans cette course comme même au travail à l'heure actuelle tous les gens qui vont travailler on vous force à vous lever à 7h du matin à être au bureau à 9h du matin même si vous êtes fatigué on vous met la pression et là vous devez travailler jusqu'à 7h et vous ne pouvez pas prendre mettre une priorité à vous même mais bordel je dirais qui fait le travail ici c'est un être humain et ce n'est pas une machine mais notre société elle elle mène tout le monde totalement à bout et ça m'étonne pas les burn out m'étonne pas donc je vais m'éloigner et aujourd'hui je me suis dit ah je pense ce que j'ai vécu là parce que ce n'est que quatre trois jours en fait j'étais comme disait jean-jacques rêve coeur chez qui j'ai fait des cours tu vas dans la boue tu vas dans tes racines et tu re tu retournes là dedans et tu dois retourner chaque fois et quand tu vas là dedans tu cherches quelque chose tu apprends quelque chose et ce n'est pas drôle et combien de fois tu dois le faire mais c'est là que se trouve la guérison et j'espère que la prochaine fois que ça va m'arriver que je vais comprendre que je vis une crise de guérison où ça va d'abord très mal mais après ça va mieux et que je vais pouvoir au lieu de résister et me faire des scénarios catastrophes de c'est fini et rien ne va de pouvoir dire oups on va voir qu'est ce que je vais ramener cette fois-ci qu'est ce qui va faire surface et qu'est ce que je vais pouvoir guérir et donc voilà j'avais tu veux là il m'a fallu du courage pour partager ça je ne sais pas si ça résonne en toi si tu te rends compte quand tu fais des crises de guérison combien de temps il t'en faut pour en sortir parce que moi je me rends compte que je peux en sortir de plus en plus vite j'ai tous les outils mais parfois mon coeur ou mon être c'est qu'il faut aller chercher là dedans il me pousse il me pousse ou il me fait faire des drôles de trucs pour qui je retombe dedans et il faut que j'y aille et cette fois ci c'était affreux vraiment mais je suis trop contente trop contente donc je vais voir qu'est ce que ça va changer chez moi mais ce cours que j'ai donné hier soir cette énergie sauvage où tu secoues les certitudes tu t'ancres pour être en sécurité sur cette terre liée à la terre mère tu commences à secouer toutes tes certitudes et et tu as toute cette énergie sauvage qui t'aide à faire ça ça fait des guérisons en tous les cas chez moi donc contente que j'ai réussi à partager ça si toi tu vis des choses comme ça commence m'intéresse super fort de savoir comment tu fais pour t'en sortir quels sont tes outils qu'est ce que tu penses quand tu es là de nouveau quand t'as plongé dans tes dans la boue de cette transmutation alchimique des énergies de se dire tiens je regarde ma souffrance en face d'où elle sort qu'est ce que c'est et de se dire tiens merci cette fois ci je vais comprendre je vais pouvoir totalement fonctionner autrement jusqu'à la prochaine crise et donc ça m'intéresse de voir comment tu fais est ce que tu te trouves dans des crises comme ça est ce que tu sais les accepter est ce que tu sais les reconnaître et est ce que tu as fait l'expérience que quand tu fais des jeûnes parce qu'en réalité j'ai j'ai fait un jeûne forcé ce week-end avec les avec les compléments ça ce sont des compléments je sais ça qui sont très lumineux très haut en vibration donc je pense qu'en fait ils accélèrent tout ce que j'ai vécu ils ont parfaitement accéléré je les prends depuis un an et j'avais lu que ça donne des crises de guérison mais je pensais que ça ne les donnait que quand je suis dans une cure ici je n'étais dans aucune cure donc magnifique en fait et voilà ça j'espère que tu me raconteras dans les commentaires en dessous tu communiqueras avec moi premièrement si c'était pas trop long comment tu as trouvé ce partage et et si toi aussi tu tu fonctionnes comme ça en cycle et en crise et que tu es en train d'apprendre à surfer sur les vagues au lieu de te noyer à chaque creux bonne journée merci